Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Aujourd'hui on va voir le dernier filtre créatif de chez Arturia, c'est le M12, c'est un filtre multimode qui est issu du synthétiseur Oberheim Matrix 12V. On va aller sur le site pour voir ça un peu plus en détail. Le prix c'est toujours le même, 99 euros, et on peut avoir le bundle à 200 euros, ce qui fait que c'est comme si vous aviez un filtre gratuit sur les trois. Mini-filter, M12 et SEM-filter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la section filtre du synthétiseur Matrix 12V de chez Oberheim. Et franchement, il n'est pas mal du tout. Donc il a un concept un petit peu différent des deux autres. On peut le trouver à tous les formats, donc ça c'est pareil pour les trois filtres, au format VST, Audio Unit, A à X, ce qui fait qu'en fait on peut le mettre dans quasiment tous les types de séquenceurs, ça va de Pro Tools, Logique Pro, FL Studio, Bitwig, Cubase, Ableton Live, Digital Performer, Studio One, Reason, enfin voilà. Donc nous, on va aller voir comment ça se passe dans Reason. Donc là, j'ai préparé un petit morceau. On va voir le morceau après. Là, on va déjà détailler un petit peu l'interface du plugin. Donc quand on clique sur le nom M12 Filter, on a accès au menu pour pouvoir sauvegarder, importer ou exporter des presets. On peut changer l'interface, la taille de l'interface du plugin pour mieux voir. Ensuite, on va avoir le browser qui va nous permettre de choisir nos filtres. Et sinon, on a directement les filtres rangés par catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir Drum, Guitar, Mix, SFX, Synth, et ensuite, il n'y a plus qu'à faire son choix. Donc rien ne vous empêche de partir d'un preset existant, de le modifier et vous pourrez, comme ça, créer vos propres presets. Donc là, ce que je vais faire, juste... Je vais en caser un direct. Voilà. Donc maintenant, quand on regarde le module en lui-même, ce filtre-là, il va avoir deux filtres. Filtre A et filtre B. Sur chaque filtre, on peut choisir 15 presets de différents filtres. Donc il y a du Low Pass, Notch, High Pass, etc. Donc après, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Vous l'affectez. Et vous allez avoir, pour pouvoir le contrôler, un bouton pour le cut-off, un bouton pour la résonance, un bouton pour le panel et un bouton pour la sortie. Donc pour pouvoir augmenter le gain du filtre, une sorte de filter out. Vous aurez ça pour filtre A et filtre B. Au milieu, vous avez en quelque sorte la section Master qui va vous permettre d'avoir, ici, on a le bouton Dry Wet. Donc ça va nous permettre de doser la quantité de son filtré que vous voulez mettre. Si vous voulez uniquement du son filtré, vous le mettez à fond. Sinon, vous pouvez doser la dose de filtre que vous allez injecter dans votre console. Ensuite, ici, vous avez le Master Cut-Off. Donc là, c'est un cut-off qui va agir sur les deux filtres, A et B en même temps. Et vous allez avoir, pour ce Master Cut-Off, un filtre out qui va vous permettre d'envoyer plus ou moins de son. Juste en dessous, vous avez des petits boutons. Donc il suffit de cliquer dessus pour choisir le mode que vous voulez. Ça va vous permettre, par exemple, de choisir que le filtre A, que le filtre B, mettre en série pour que le son passe d'abord par le filtre A, ensuite par le filtre B, ou alors mettre A et B en parallèle, ce qui fait que le son va passer en même temps dans les deux. Juste en dessous, vous allez avoir la partie Enveloppe. Donc déjà, ici, vous avez un bouton pour la synchronisation. Ensuite, un rotatif qui va vous permettre de régler la vitesse de modulation de l'enveloppe. Si vous cliquez juste ici, vous avez différents presets pour les enveloppes. Et étant donné que vous avez trois enveloppes, vous pouvez choisir un preset par enveloppe. Donc admettons, j'en ai mis un comme ça ici. Je vais aller, je vais prendre un autre comme ça pour ici. Et ici, il y a déjà un troisième. Après, ici, vous avez un bouton pour doser la vitesse d'oscillation. 1, 2, 3, la vitesse de l'oscillateur, de modulation de l'oscillateur. Ici, vous pouvez choisir, si vous voulez, une forme d'onde. Donc sinusoïdale, triangle, etc. Donc ça, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez faire. Et en dessous, vous avez la matrice de modulation. Donc en fait, ce n'est pas très compliqué. D'un côté, vous avez enveloppe 1, enveloppe 2, enveloppe 3. Donc une fois que vous avez choisi vos courbes, vous avez fait tous vos réglages. Vous avez vos enveloppes qui sont ici. Et après, vous pouvez choisir à quel endroit vous voulez envoyer la modulation. Par exemple, là, si je l'allume ici, par exemple là, il est en marche. Ça veut dire que l'enveloppe 1 va jouer sur le filtre A, sur le cutoff du filtre A. Donc là-dessus. Après, si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la destination que vous voulez. Là, en ce qui concerne la deuxième case, si je clique ici et que je l'allume, l'enveloppe 1 va gérer aussi le filtre B, le cutoff du filtre B. Mais si par exemple, j'ai envie que mon filtre B soit géré par l'enveloppe numéro 2, il me suffit d'aller allumer celui-ci. Après, c'est comme au toucher coulé. Et vous choisissez à chaque fois la destination et l'enveloppe. Vous choisissez la destination sur laquelle elle doit agir. Après, vous avez un mode random. Et enfin, le mode modulation oscillateur. Vous pouvez choisir pareil à chaque fois. Donc voilà en ce qui concerne les différents réglages et les possibilités. Donc c'est vrai qu'en ayant 3 enveloppes plus 2 filtres, on a des possibilités de modulation qui sont quand même pas mal. Donc maintenant, on va s'écouter le petit morceau que j'ai fait. Donc là, en fait, quand on regarde, j'ai tout simplement pris... Donc j'ai fait une batterie avec un M12 dessus pour pouvoir filtrer le son de la batterie. On va se l'écouter après. Après, j'ai fait exprès de prendre des modules ID8 de chez Reason parce qu'en fait, vu que dessus, il n'y a aucun moyen de faire de la modulation de fréquence. À part ici, on a juste un petit bouton cut-off. Mais quand on va écouter le son au naturel, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à régler. Mais j'ai fait exprès de prendre ces modules-là pour pouvoir jouer au maximum sur la modulation du filtre. Donc là, on a un son de piano, donc ça va sortir des accords de piano. Ici, ça va nous sortir un lead de synthé. Et donc, il y a un M12 dessus. Et enfin, j'ai une piste audio avec un riff de guitare, enfin, deux riffs de guitare, plutôt, sur la même piste. Et le tout va être modulé par le M12 pour faire un petit effet wahoua et j'ai une basse. Donc, on va déjà s'écouter le morceau que j'ai préparé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, en gros, voilà. Et puis, c'est un petit délire, ça se répète. Il y a des endroits, j'enlève des instruments, etc. Donc là, le but, maintenant, on va écouter le morceau. Là, on a écouté avec les filtres. Donc, il ne reste plus qu'après à affiner le mixage. Mais maintenant, je vais mettre le morceau sans les filtres. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais mettre sur la basse, je n'ai rien mis. Hop. Je mets tout ça en bypass. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Donc, on voit tout de suite la différence entre les deux versions, avec ou sans filtre. Donc maintenant, je vais prendre les modules séparément. Donc là, par exemple, je vais me mettre sur ma batterie. Je vais me mettre directement là où s'ajoute l'impôt. Voilà. Et on va regarder les effets du filtre là-dessus. Donc là, j'ai choisi un preset du M12. Donc, c'est un preset qui était déjà fait. Ah, je suis en bypass. Je le mets en marche. Hop, le dry-wet pour choisir ce qu'on décide d'envoyer comme signal filtré ou pas. Donc, sur une batterie, déjà, ça rend pas mal. Après, je vais rajouter les pianos. Donc là, on est sans le filtre. Ou je vais peut-être mettre en bypass. Je vais rapetisser sur ça. Voilà. Je vais mettre en bypass. Voilà. Donc là, on va s'écouter les pianos. Donc là, le preset, je l'ai créé moi-même. Donc, je joue sur deux enveloppes. C'est-à-dire qu'il y a l'enveloppe 1, l'enveloppe 2. L'enveloppe 1 va gérer le filtre A. L'enveloppe 2 va gérer le filtre B. Et ça nous donne ceci. Donc, là, on est avec. Là, on est sans. Donc là, on voit bien, on entend bien le son qui suit la forme de l'enveloppe. Donc, après, si on continue, je vais prendre le module synthé, voilà, ici, ID8 que j'ai choisi. Hop. Donc, on l'écoute sans. Et là, on est avec. Là, j'ai pris un petit preset. Donc, c'est Acid Blade. Et donc, voilà ce que ça donne. Là, on est en bypass. Là, c'est le son naturel du synthé. Donc, voilà pour celui-ci. Hop. Maintenant, je vais prendre le petit son de guitare. Donc, là, pareil. C'est un preset. Enfin, ça fait Wamecker. Il s'appelle. Et donc, je le mets en marche maintenant. Non. 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 Donc on entend bien la différence. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501